Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaire. Bon visionnage ! Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Aux alentours d'Halloween dernier, je vous avais présenté Spa, une BD qui vous avait beaucoup plu. Je me suis creusé les méninges pour trouver quelque chose d'aussi étrange et finalement j'ai décidé de vous parler tout à fait d'autre chose. Au fond, qui a-t-il de plus horrible que l'être humain lui-même ? Oh les beaux dessins que t'as fait, t'as fait des beaux dessins ! Lisez des BD, faites je ne sais quoi ! Il y a horreur de ça ! La BD n'est plus ce qu'elle est sympa. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fesses tout. Blast, c'est une plongée en enfer. Dans un commissariat, deux flics interrogent un homme, Polza, suspecté de meurtre envers une femme. Les flics sont pressés et veulent qu'ils passent directement aux aveux, mais Polza les prévient. S'ils veulent connaître la vérité, il va leur falloir de la patience. Car Polza ne compte pas faire de résumé, il veut tout raconter, de A à Z. Il veut prendre le temps pour qu'on le comprenne bien. Et étant donné que la série comporte 4 tomes de 200 pages chacun, c'est pas un avertissement anodin. L'auteur, l'arcené, prévient son lecteur que ce qu'il s'apprête à lire sera long et éprouvant. Mais pas seulement. Quand Polza dit qu'il va prendre son temps, c'est aussi pour faire écho à un élément prégnant de Blast, que l'on retrouvait déjà dans le combat ordinaire, oeuvre précédente de l'auteur. Et cet élément, c'est le silence. Polza va alterner entre les phases loquaces dans lesquelles il va dérouler le fil des événements et des phases de silence qui disent tout autant, voire plus que ce qu'il raconte dans les faits. Et cela se vérifie dès le début du récit. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages. La solitude est déjà présente. L'angoisse aussi. Polza rend visite à son père sur le point de mourir. Il stresse, il est en âge, il a peur. Son père, c'est lui. Un tas de chair absurde, laide en décomposition. Un être déjà mort. Le ton est donné. Son père est maigre, sec, c'est un squelette. Un monstre aux yeux de son fils. Polza est gros, gras, c'est une montagne. Un monstre aux yeux des autres. Et d'ailleurs, son surpoids lui a valu bien des remarques, bien du harcèlement au cours de sa vie. A tel point qu'il a tout fait pour devenir invisible, pour se fondre dans le décor, pour échapper à cette culpabilité absurde d'être gros. Pour échapper aux brimades, rester docile pour ne pas se faire remarquer, se laisser faire. Polza est une victime par nature, sans cesse rappelé à l'élément qui le différencie des autres. Pour les autres, il n'est que ça, le gros. Pas un être humain, mais le gros de service. Polza est devenu un monstre à force d'être considéré comme tel. Mais si les autres le considéraient comme un monstre à cause de son poids, c'est uniquement dans le mental qu'il est devenu monstrueux par la suite. Détaché de tout. Je le cite devant le corps mourant de son père. Aurais-je autre chose à lui offrir que les ignobles banalités qu'on inflige aux mourants ? C'est toujours ça qu'on déballe au crevard. Qu'on est triste, mal à l'aise, gêné, inquiet, perdu. Qu'on a peur en somme. Mais c'est seulement nous que ça soulage. Et Polza s'enfuit de l'hôpital, abandonnant son père à son sort. Sans un mot de réconfort, sans un dernier geste de tendresse. Pour s'enlever de la tête cette vision horrible de corps à l'agonie, Polza se pose sous un pont. Sucrerie, alcool, médicaments, il se noie dans sa médiocrité et dans sa régression. Il cherche à combler son vide intérieur en remplissant son corps. Avec des plaisirs simples et immédiats, en se détruisant. Il mange sans avoir faim, boit sans avoir soif, pour se sentir vivre. Et soudain, le blast. Polza est entre deux eaux. Entre la terre et le ciel. Dans un état sans oral, sans culpabilité, sans peur, sans passé et sans avenir. Un état en dehors du temps. Où tout est possible. Où il n'y a plus de souffrance, plus de regret, plus de remords. Où plus rien n'a de conséquence, puisque plus rien n'a de sens. Rien n'a d'importance. La mort et la vie ne sont rien. C'est un état de trance qui mène Polza au-delà de tout, dans le pur instant. Mais comme vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Et Polza se retrouve nue dans la rue, de retour dans son corps gras et sale, sous une pluie torrentielle. La dernière image qu'il capte, c'est cette statue de Moai. Ce visage de statue d'île d'opaque. Et puis plus rien. C'est pour retrouver cette sensation qu'il décide d'abandonner sa vie. Pour partir dans une aventure sans destination. Errant comme un clochard d'un lieu à un autre en attendant la révélation divine. Pour se sentir vivre avant de se sentir crevé. Bon, je ne vais pas vous raconter l'entièreté de l'histoire. En lisant l'oeuvre ou bien simplement en regardant les images avec lesquelles j'illustre cette vidéo, vous n'avez pas pu manquer la façon dont le Blast est représenté. Pour ceux qui se sont dit, qu'on dirait quand même sacrément des dessins d'enfants de 3 ans. Eh bien, c'est le cas. L'illustration de Blast a été produite par les deux enfants de l'arcené, qui a scanné leur dessin depuis tout jeune. Il explique très bien pourquoi lui-même ici. Et j'ai vu ce que je savais pu faire en fait. C'est-à-dire des choses pas forcément jolies, pas forcément lissées, pas forcément réalistes, mais qui avaient un sens profond. Quand elle dessine quelque chose, ce n'est pas pour rien. Elle ne décide jamais pour rien ma fille, elle dessine toujours pour dire quelque chose. Sans se préoccuper, que ce soit esthétisant, ceci cela. Je leur en suis assez reconnaissant les enfants, parce que personne n'aurait pu faire ça à part eux. Et puis en plus, on sent bien que ce malaise que ressent le personnage à ces moments-là, à ces deux ou trois moments dans le livre, il vient probablement en partie de son enfance. Donc ça renforce encore ce truc mystérieux de savoir qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que c'est que ce Blast qui lui arrive, qu'est-ce que ça représente pour lui, d'où ça vient. Ce que ça implique, c'est que ce Blast est une réelle régression, une régression jusqu'au monde de l'enfance, sans morale, sans contrainte. Un monde dans lequel les choses existent par elles-mêmes et où on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'un enfant, il faut s'en souvenir, c'est pas un être de pure innocence ou je sais pas quoi, quoi qu'en disent leurs parents. Paul Zass extrait du poids du monde et des responsabilités pour retrouver cet état infantile où il n'est plus responsable de rien. Mais moi, c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est du silence. Le silence, c'est l'élément fondamental de Blast. Et c'est un élément paradoxal. Parce que dans Blast, Paul Zass va passer 4 tomes, soit 48 heures de garde à vue, à raconter sa biographie à deux flics. 48 heures de blabla de par l'hôte de Logoré. Et dans le récit que suit le lecteur, il y a en réalité presque autant, si ce n'est plus, de silence que de parole. C'est ça qui fait que les flics, qui n'ont que le blabla, ne comprennent absolument rien à ce que leur raconte Paul Zass. Mais que nous, lecteurs, nous arrivons à entrer en empathie avec lui. Parce que les flics, ils essayent de voir ça de façon rationnelle. De lier les divers éléments entre eux de façon logique. Ils ont un besoin de sens. C'est une enquête. Mais nous, lecteurs qui lisons une œuvre d'art, nous avons accès à tous les petits riens. Les moments de solitude, d'introspection, de contemplation qui passent par le dessin. Et à propos desquels, Paul Zass serait incapable de dire quoi que ce soit. Et comme le rappelle l'arsené, Je me suis dit, dans la vie, on passe les trois quarts de son temps à fermer sa gueule. On ne parle pas. On est en attente. Dans le métro, on ne parle pas aux gens. On est bien plus souvent en train de fermer sa grande gueule. Donc du coup, il faut le rendre. Pour que le personnage soit crédible, il faut rendre ça. Et en plus, c'est assez marrant qu'il soit taiseux, lui. Parce qu'avec la personnalité qu'il a, si je l'avais fait bavard, 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 ça n'aurait pas été. Les silences servent à plusieurs choses. Déjà, la plupart du temps, quand Paul Zass raconte son délire, il est tout heureux de raconter que, pendant son voyage, il ne se l'avait plus, il se sentait libre et son corps n'était plus un fardeau. Et à chaque fois, son propos est recueilli par un silence désapprobateur par son public. Ça, c'est le silence des autres. C'est un silence qui est là pour montrer que Paul Zass est seul dans sa déchéance et que ce qui le fait rire lui, ça fait rire que lui. Ça montre que ce que lui considère comme le chemin de l'exaltation, le blast, le meurtre bouffé des cadavres, tout ça, c'est un mauvais chemin. Le silence montre que Paul Zass est un danger public qui n'a pas conscience de ses actes. Ou plutôt qui en a conscience mais qui s'en fout. Et que c'est bien là où se situe le problème. Mais il y a d'autres silences. Comme celui-ci. Dans le tome 2, Paul Zass s'endort dans la rue après s'être bourré la gueule. Au petit matin, il se fait réveiller par des gamins qui lui jettent des cailloux comme s'il était un animal à moitié crevé. Les premières planches sont silencieuses pour que le lecteur puisse projeter sa propre émotion dans la scène. Ce sentiment d'injustice, de violence gratuite, non méritée. C'est un silence sympathique. Puis silence de suspense. Paul Zass se lève, il est imposant, il a l'air en colère. Les gosses commencent à regretter leurs gestes, à se dire qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Paul Zass ramasse une pierre. L'un des gamins s'enfuit à toutes jambes. Mais le géant fracasse son propre crâne. Puis il continue, il insiste, il se frappe encore et encore avant de se crier qu'il est champion du monde. Là, on n'est plus sur un silence empathique. On est dans un silence de sidération. On peut comprendre la tristesse, la colère ressentie si jamais on se faisait lapider sans aucune raison. Mais se fracturer soi-même le crâne à coups de pierre, c'est un peu plus compliqué. Ce silence nous montre que Paul Zass est un marginal et que même si parfois vous et moi sommes un peu bizarres ou que vous et moi pouvant être empathiques avec les marginaux, on est assez loin du personnage. Paul Zass est clairement dans un autre monde. C'est un monstre. Et on oscille avec lui toujours entre l'empathie parce qu'on arrive à comprendre et ressentir sa souffrance et la sidération parce qu'il rajoute de la souffrance sur sa souffrance et que ça le rend heureux. Parce que d'un côté, sa solitude et sa détresse nous touchent et parce que de l'autre, c'est un sociopathe meurtrier sans empathie pour les autres qui passent son temps à s'auto-détruire. Et ça, c'est la force de Blast. Cette ambiguïté, cet attachement envers ce monstre qui alterne entre la haine et la pitié. Il y a bien sûr beaucoup d'autres silences. Mais il y en a surtout un beaucoup plus doux que les autres. C'est le silence de la nature, le silence du monde. En interview, l'Arsenay répète souvent que ce silence provient de L'Homme qui marche de Taniguchi. Une BD dont je vous ai parlé il y a quelques mois dans la vidéo sur la déconstruction du monomythe. L'Homme qui marche, c'est une BD dans laquelle un homme se promène et observe ce qu'il se passe autour de lui. Il regarde les feuilles tomber, les cerisiers fleurir, les gamins jouer dans l'herbe, les insectes s'affairer à leurs éphémères activités. Chez Taniguchi, la nature est belle et rend les hommes heureux. Chez l'Arsenay, c'est un tantinet différent. Bien sûr, il y a quelques scènes de nature apaisante, l'envol des oiseaux, la beauté pure des paysages, des cascades, mais... Il y a chez cet auteur, au travers de l'ensemble de son oeuvre, une sorte d'obsession pour la mort et de tout ce qui tourne autour. Ainsi, quand l'Arsenay prend le temps de nous montrer les paysages, de nous montrer le monde, il n'existe pas à glisser ça et là quelques cadavres d'oiseaux, quelques cadavres de rats, de souris, cadavres qui seront d'ailleurs parfois dévorés goulûment par Polza. Au-delà de ça, la nature est hostile à certains moments. Polza se fait attaquer par des loups dans la forêt, le froid de l'hiver le tue à moitié, et il se baigne même dans un étang pollué au mercure. C'est une vision plus crue de la nature que Taniguchi, une contemplation qui raconte autre chose, la maladie du monde, la violence, la décomposition, la cruauté gratuite, la mort. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'elle est. Les loups ne sont pas méchants de vouloir tuer les brebis. Et Polza essaie justement de se fondre dans cette nature amorale, de redevenir un pur animal dénué de tout dogme, à travers le Blast. Et pour ça, la première étape, c'est de bien fermer sa gueule. Blast est un mélange étrange. Enquête policière, histoire d'amour, récit punk, éloge des marginaux, chacun pourra y trouver ce qu'il cherche et coller l'interprétation qui l'arrange le mieux. Vertu et vice, victime et bourreau s'y mélangent sans cesse. Si Polza devient un monstre, c'est parce que son vécu l'a transformé, c'est la faute des autres, des gens normaux. L'homme est aussi bon qu'il est monstrueux, et cette phrase ne s'adresse pas qu'à Polza. Blast est à la fois une oeuvre belle et douce qui nous montre la profondeur et les contradictions de l'homme, et une oeuvre crue violente qui nous montre à quel point l'humanité est une pourriture rampante. Elle est à la fois quête initiatique et d'échéance totale. Elle oscille sans cesse du blanc au noir, sans jamais juger. Elle ne glorifie pas, elle ne dénonce pas. Elle montre, elle suggère et laisse le lecteur y voir ce qu'il veut, selon sa sensibilité. Et il y a des blessures que l'on est incapable d'oublier. La violence est un vampire, elle nous transforme en ce qui nous tue. Elle revêt beaucoup de formes. Moquerie, obligations sociales, liens familiaux, haine, gratuité, perversité, erreur, actes volontaires ou inconscients, défouloirs, meurtres, on l'a subi, on l'a fait subir, aux autres mais aussi à soi-même. Elle est immortelle et rien n'y fait. Le plus effrayant ce ne sont pas les fantômes, les démons, les poupées. Le plus effrayant ce sont les hommes. Je vous préviens si jamais vous voulez lire Blast, on pourrait mettre un trigger warning sur à peu près tous les sujets. Scarification, VIOL, meurtre, inceste, etc, etc, vous êtes prévenus. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada